Délivrez-vous étant tourné en France, à Paris, en Normandie. Papa, oui, tu préfères croire, penser ou penser ? Tu préfères dire « je crois que », « je pense que » ou « je trouve que ». « Je trouve que », c'est plus modeste, donc tu préfères trouver plutôt que penser ou croire, oui, c'est plus facile. Mesdames et messieurs, je me demande si cette sortie d'Alivrez-vous sera facile. Nous allons recevoir l'auteur d'un roman français, le roman qui a eu le prix Renaudot. Notre invité s'appelle Frédéric Becbedé. Bonjour Frédéric. Bonjour D'Angelo. Ça va ? Oui, bienvenue chez moi. Voilà, c'est mon entre, ma grotte de Saint-Germain-des-Prés. Et pour le coup, on a le décor idéal pour une émission Délivrez-vous. On a une table de livres. Oui, alors ça, c'est la rentrée littéraire. Je trouvais ça marrant de mettre un mur de livres entre nous. Ce sont tous les livres qui sortent ces jours-ci, au mois d'août à Paris, enfin en France. C'est une habitude française de publier beaucoup trop de livres au mois de septembre, enfin août-septembre. Tout le monde s'excite sur la littérature puisqu'il y a les prix littéraires au mois de novembre. Tout le monde va se bagarrer, débattre et parler des romans, ce qui est fantastique finalement. C'est une belle coutume. Oui. Donc du coup, le salon du livre, c'est un Marx. Oui, ça c'est après, alors là, il y aura des auteurs qui auront eu des prix, qui seront très heureux, d'autres qui seront très déprimés, qui seront cheveux au vent avec des pellicules sur la veste. Un roman français, le personnage principal sort d'une boîte de nuit avec un ami poète, un peu de cocaïne sur le capot d'une voiture et la police arrive et tout et tout et tout. Et ils sont arrêtés, ils sont jetés dans un panier à salade puis dans une sorte de placard, ça s'appelle la garde à vue. Oui, mais j'ai eu l'impression que tout ça n'était qu'un prétexte pour parler d'une chose qu'on appellerait la famille. Oui, parce que, en fin de compte, cet épisode assez ridicule en fait, d'arrestation pour consommation de produits illicites, elle m'a mis dans une situation de claustrophobie, d'emprisonnement, même si c'était que deux nuits, qui m'ont inspiré ce livre. Et le livre, c'est une tentative pour essayer de se rappeler de mon enfance, d'essayer d'abord de savoir si elle est intéressante ou pas, savoir si ma vie peut être écrite, est-ce qu'elle peut être racontée ? Parce que je n'ai pas vécu de choses extraordinaires, je n'ai pas vécu de guerre, Dieu merci. Et vos grands-parents, oui, vos arrière-grands-parents. Et du coup, j'ai enquêté sur les générations précédentes, sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être français, est-ce que j'ai des racines, est-ce que j'ai un pays, est-ce que j'ai une religion aussi ? C'est une manière de... Je pense que quand la police vous arrête et vous enferme, c'est pour vous faire réfléchir. Ça a marché avec moi. Mais dans cette réflexion, on a senti l'impossibilité du souvenir et la peur de ne pas pouvoir s'en rappeler. Mais il y a quand même des bribes de mémoire qui passent comme ça. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que Proust a très bien expliqué que finalement la mémoire, elle surgit au moment où on ne s'y attend pas. Un parfum, quelque chose qu'on mange, une musique nous ramène en arrière. Donc c'est impossible de faire cet effort et de dire je veux me souvenir de quand j'avais un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des bribes, il y a des images qui reviennent. Et à ce moment-là, il faut essayer de les creuser. Pour moi, c'était la pêche à la crevette sur la plage de Guétari. C'était la seule chose dont je me souvenais quasiment avant l'âge de dix ans. Et donc je suis parti de là et à partir de là, j'ai essayé de comprendre pourquoi Guétari, pourquoi mon grand-père, qu'est-ce qui faisait que cette image-là était très importante pour moi. Il y a beaucoup de stances philosophiques dans ce roman. Vous dites sur la page 146, si vous voulez attirer l'attention de quelqu'un, il faut le quitter. En tout cas, je me suis arrêté sur cette phrase. Il faut donc le quitter. Mais c'est marrant parce que c'est vrai que souvent, quand on s'absente, les gens s'intéressent plus à vous. Et puis quand on est trop présent, on est invisible. C'est bizarre. J'ai remarqué qu'on court après les personnes qui nous échappent dans la vie. Et donc, je pense que c'est aussi un livre sur l'amour. L'amour d'une mère, d'un père, d'un frère. Qu'est-ce que c'est qu'une famille ? C'est des gens qu'on côtoie tous les jours sans vraiment les voir. Quelquefois, on n'arrive pas à leur parler. Quelquefois, finalement, on les considère comme acquis jusqu'à ce qu'ils meurent. Et tout d'un coup, on se dit, merde, j'aurais dû leur parler, j'aurais dû leur dire des choses comme ça. Est-ce que vous seriez prêt à mettre la famille dans une boîte de fatalité sexuelle et génétique ? Elle est drôle, votre question. Je pense que, comme Sigmund Freud l'a dit avant vous, mais c'est vrai que c'est un nid à embrouille, les familles. C'est compliqué. Tout est très tordu. Si votre maman vous a trop aimé, c'est aussi grave que si elle ne vous avait pas aimé. Vous savez, à un moment, je dis, c'est difficile de se remettre d'une enfance malheureuse, mais c'est presque plus dur de se remettre d'une enfance heureuse, parce qu'après, on sera toujours déçu. Donc, voilà, c'est des gens qu'on n'a pas choisis. On se retrouve avec ces gens dans une maison, et ces gens-là vont nous construire. Après, quand on quitte sa famille, on se crée une nouvelle famille, avec les gens qu'on aime, qu'on rencontre. Et là, c'est pas mal, parce qu'on peut contrôler les choses. La famille véritable serait du coup notre cercle d'amis, ces gens-là que nous avons choisis consciencieusement. Je pense, oui. Je pense que le but de la vie, c'est de se créer une nouvelle famille, avec des gens qu'on admire, qu'on trouve drôles, ou séduisants, ou beaux. Mais ça n'empêche pas que la famille, ceux qui vous ont conçus, ont une grande importance. Puis, pour un écrivain, c'est du pain béni. Il y a plein de trucs à raconter. D'ailleurs, vous voyez, dans tous ces livres-là, je pense qu'il n'y en a aucun qui ne parle pas de ça. Ils parlent tous de ça, même quand ils ne veulent pas en parler, ils en parlent. On revient toujours à la famille première. On revient à son père, sa mère, ses origines, son pays, ses racines. On finit toujours par parler des mêmes choses. Mais quand même, dans un roman français, dans cette famille-là, il y a deux frères qui s'aiment et qui ne s'aiment pas. Ah, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup. C'est vrai que j'ai trouvé que ce sujet n'avait pas été énormément traité. Alors, évidemment, il n'y a qu'un et Abel dans la Bible. Il y a Pierre et Jean de Maupassant. Mais finalement, les grands romans sur les frères, il n'y en a pas tant que ça. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir un frère qui sait ? Est-ce que c'est un ami, un ennemi ? Est-ce que c'est un concurrent ? Est-ce que c'est un modèle ? Moi, j'étais le petit frère. Lui, c'était le frère aîné. Donc, je le considérais un peu comme un héros, comme un chevalier. Et puis, en même temps, on était quand même tout le temps en train de se battre. Et donc, c'est bizarre. J'avais envie d'en parler. En fait, ce livre, il est compliqué à expliquer parce que ce n'est pas grand-chose. Mais c'est l'histoire de ma génération. Moi, j'appartiens à une génération qui, encore une fois, était très gâtée parce que je suis né dans les années 60. C'est une période où la France va bien. Il y a du fric, il y a du travail. C'est la libération sexuelle. C'est mai 68, tout ça. Donc, en fait, je ne devrais pas me plaindre. Je n'ai presque pas le droit de me plaindre. Vous, vous venez d'un pays qui a été ravagé, où il y a beaucoup de souffrance, de pauvreté. Moi, je suis un enfant gâté et j'ose dire que ça ne va pas. Ça paraît dingue. Et en fait, malgré tout, j'ai quand même une histoire et j'avais besoin de la dire, tout simplement. Mais en même temps, et ça, c'est fascinant, vous dites, dans ce Paris merveilleux, dans ce Paris des Lumières, au centre de Paris, les conditions de détention sont abominables. Oui, c'est vrai, mais je ne sais pas si c'est mieux à Port-au-Prince. J'imagine que toutes les bougies en se valent, en termes d'abominables. Oui, oui, mais là, c'est vrai que c'est surprenant parce qu'en fait, il y a vraiment deux mondes. C'est-à-dire que vous pouvez être ici, dans ce quartier. Il y a des terrasses, il y a des jolies filles en mini-jupe. Et puis, on peut boire des bières. Alors, ce n'est peut-être pas des prestiges, mais ça va être des coronas, peut-être. Et on est bien, c'est tout. Et puis, tout d'un coup, on peut basculer très vite dans un autre monde pour avoir fait deux, trois conneries. On se retrouve dans un trou à ras où il fait très, très froid l'hiver. Moi, j'étais en janvier. Il fait extrêmement froid. Vous êtes au sous-sol, c'est humide. Et ça s'appelle le dépôt, c'est sur l'île de la Cité. C'est juste à côté, ici, à 200, 300 mètres. Et là, c'est en dessous du niveau de la Seine. Et c'est un endroit médiéval. C'est un endroit qui date, vous voyez, qui date d'il y a très, très longtemps. On a l'impression qu'on revient des siècles et des siècles en arrière. Et dans un cachot, quoi. Et dans ce cachot, vous dites, tapez sur la tête d'un écrivain, il n'en sort rien. Enfermez-le, il recouvre la mémoire. Oui, parce que je trouve que c'est vrai que, même si moi, ça n'a pas duré longtemps, c'était vraiment que 48 heures, mais il y a beaucoup d'écrivains qui se sont mis à écrire en prison. Dostoevsky, Solzhenitsyn, Mark Itzsad, Jean Genet, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'écrivains qui ont été inspirés par la prison. Donc, je ne dis pas que ce soit souhaitable, mais si jamais on n'a pas d'inspiration, allez dans une cellule et enfermez-vous. Et c'est vrai que là, les idées viennent, quoi. On s'ennuie tellement en prison. C'est tellement chiant. Il n'y a rien à faire. Non, mais on a refusé de vous donner un stylo, par exemple. Oui, alors du coup, j'étais obligé de... D'écrire le livre dans votre tête. Oui, de me souvenir, oui. Du coup, quand vous êtes sorti de prison, vous avez pu écrire. Je me suis dépêché de prendre des notes. Mais ça, vous aviez bien dit, ça vous dit. Je vous préviens, si vous ne me libérez pas tout de suite, j'écris un livre. Est-ce que pour vous, le livre, c'est une menace ? C'est une arme pour affronter l'autre ? C'est une bonne question. C'est vrai que je pense que, oui, il y a quelque chose dans ce livre. C'est un peu un règlement de compte aussi. C'est un règlement de compte avec le procureur. Voilà, je m'amuse à tourner en dérision ce juge qui a voulu me punir comme si j'étais un petit enfant, alors que je suis un adulte qui choisit de s'autodétruire. C'est mon droit. Enfin, je pense que je suis libre de le faire. Je ne fais de mal à personne d'autre qu'à moi-même. Mais en dehors de ça, c'est vrai que c'est aussi un peu un règlement de compte familial, disons, puisque ça parle aussi d'un mensonge familial. On ne m'a pas dit la vérité quand j'étais petit. Et puis, j'ai appris beaucoup de secrets en enquêtant sur ma famille. Beaucoup de choses qui sont des belles choses, d'ailleurs, comme cette famille de juifs qu'on a sauvée, cachée pendant la guerre dans notre maison à Pau, au péril de... Enfin, c'était très risqué de faire ça. Et puis, voilà, c'est l'histoire d'un crétin qui se fait arrêter. Il croit qu'il n'a pas de vie, qu'il n'a pas d'histoire. Et puis, il découvre que oui, en fait, on a tous une histoire. On a tous un itinéraire intéressant à raconter. On a tous une mère, mais attention, on n'a pas une mère aussi particulière comme la vôtre, qui quitte votre père et qui veut cacher ça à ses enfants, qui dit « Papa est parti à New York pour les affaires. » À l'époque... Vous n'aviez pas de soupçon du tout qu'il y avait vraiment une houture ? Non, nous, on faisait confiance. On croit toujours ce que vous dit votre mère quand on a 7, 8 ans. Et à l'époque, le divorce était quelque chose de tabou. Ça ne se faisait pas. C'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Ça se passe en 1972. Les gens ne divorçaient pas dans le milieu bourgeois qui est le mien. C'était considéré comme vraiment très humiliant, très dégoûtant. Et donc, elle nous a fait croire que c'était juste parce qu'il travaillait beaucoup. Et nous, on attendait notre père. On ne le voyait jamais. Oui, c'est quelque part... Il s'est à vous fixer devant la télé pour regarder la saga américaine. Vous regardez New York pour voir s'il va passer. Oui, parce qu'il me disait toujours qu'il était à New York. Donc, je regardais les trucs sur New York. Mais surtout, quand j'y repense aujourd'hui, c'est assez bouleversant. C'est à ce moment-là que je me suis mis à écrire. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir le goût de l'écriture au moment où mon père a disparu de la maison. Est-ce que c'est lié à ça ? Probablement. Est-ce qu'il y aurait un lien direct entre la perte, la perte de notre chair, ou bien la blessure intime, et la venue à l'écriture ? Je pense que... Oui, je pense que c'est évident. C'est évident. Comme on le disait avant, c'est l'absence. L'absence, on doit la compenser, il faut la combler. Et la combler peut-être par l'écriture. C'est d'ailleurs... Il y a un livre qui est là, le livre de Johan Svar, qui est sorti cette semaine, et qui parle de la mort de sa mère quand il avait 4 ans. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit finalement, je ne serais pas devenu dessinateur, écrivain, réalisateur, si je n'avais pas perdu ma mère si tôt. C'est cette espèce de vide énorme, il fallait le combler. Mesdames et messieurs, Frédéric Becbeder est sur le plateau. Délivrez-vous. Je vous laisse le temps de votre première respiration. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ses entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. De retour sur le plateau Délivrez-vous pour parler d'un roman français, au moins de Frédéric Becbeder, qui est disponible en Haïti à la librairie La Pléade. C'est disponible, les gens peuvent lire ça en Haïti. C'est un roman que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et que je vous recommande vivement. Nous sommes en train de voir, avec notre invité, dans ce roman français, les éléments qui constituent son histoire de vie, son parcours personnel, son rapport avec l'autre, son rapport avec la fête, son rapport avec le savoir. C'est un roman qui est truffé de références. Est-ce que pour vous, c'est ça le bon roman ? Là, c'est particulier puisque je voulais vraiment essayer de savoir qui j'étais. Ce livre, c'est un peu comme un curriculum vitae ou une carte de visite. Ça m'intéressait d'essayer de me souvenir quels étaient les premiers livres que j'avais lus, qu'est-ce qui avait fait que j'étais devenu un écrivain. Donc, j'ai passé, c'est vrai que je raconte que j'ai commencé par lire beaucoup de science-fiction. Puis, de la science-fiction, je suis arrivé au polar. Le polar m'a emmené à certains écrivains plus sérieux, mais aussi à d'autres plus rigolos comme San Antonio. Et progressivement, comme ça, je raconte aussi que ma génération, elle n'a pas vraiment vécu de choses très importantes, mais elle a beaucoup vécu à travers la culture, c'est-à-dire les séries à la télé, les films, les disques, les livres. C'est comme si j'ai passé ma jeunesse, au lieu de courir dans les rues et de faire du sport, j'étais assis dans un fauteuil en train de bouquiner. C'est ça, ma génération. Est-ce que cette opération représentait pour vous un paradis artificiel ? Voici la forme. Oui, Larbo dit que c'est un vice impuni, la lecture. Et oui, c'est sûr que je suis addict, je suis totalement addict. Je ne peux pas me passer de lecture. Si je ne lis pas tous les jours, je me sens mal physiquement. J'ai besoin d'écrire, mais j'ai aussi besoin de lire. Et pour moi, c'est la même chose. Écrire, c'est lire, enfin, c'est sortir de soi ce qu'on a envie de lire. Voilà. C'est ça, écrire. On écrit une phrase qu'on a envie de lire. Vous avez une phrase magnifique un peu sur l'opération d'écrire et de lire. Vous dites, depuis, je n'ai cessé d'utiliser la lecture comme un moyen de faire disparaître le temps et l'écriture comme un moyen de le retenir. C'est un laisser aller avec le temps. Je le prends, je le laisse aller. Quand vous lisez, quand vous écrivez. J'ai l'impression qu'on lit pour sortir du temps. pour être ailleurs, pour voyager, pour entendre la voix de quelqu'un qui est peut-être mort il y a 400 ans et qui nous parle. Et puis, on écrit, au contraire, plutôt pour essayer d'immortaliser les choses. Une image, une rencontre, une phrase qu'on a entendue, un parfum qui nous a séduit, quelque chose. On l'éternise en l'écrivant et on essaie de capturer le temps comme ça. Donc, c'est deux démarches qui sont un peu différentes et complémentaires. Quand vous écrivez, vous, dans votre cabinet d'écrivain, ce qui est important pour vous, est-ce que c'est ce que vous arrivez à restituer, à dire, ou bien votre façon de dire ? C'est l'éternelle question. Évidemment, si on n'a rien à dire, on ne va pas faire une belle phrase. Il faut d'abord avoir un sens, une idée, mais en même temps, c'est quand même la formulation qui fait tout. Donc, c'est un peu inséparable. Une idée n'est rien, dit Jules Renard, sans la phrase « je vais me coucher ». C'est-à-dire qu'il faut les deux. Il faut avoir un truc à dire et le dire d'une manière marrante. Et voici ma première question pour cette entrevue. « Qu'est-ce qu'un écrivain ? » C'est un malade mental, je crois. Je crois que souvent, c'est des gens qui ont une infirmité, une incapacité à vivre seulement. Ils ont besoin d'autre chose que la vie, un truc en plus que la vie, qui est justement de capturer les choses, de les restituer par écrit. Et puis souvent, un écrivain, il n'est pas vraiment là, il est aussi un peu ailleurs. Là, je vous regarde, je vous parle, mais je suis aussi en train de me demander ce que je fous là. Et puis je me dis « mais j'ai trop chaud, ma chemise est pleine de tâches, est-ce que ça va se voir ? » « Mes cheveux sont affreux. » Je passe mon temps à, je n'arrive pas à faire que vivre, je suis toujours en train de me poser des tas de questions. Enfin, un écrivain, c'est quelqu'un qui est un peu un infirme. C'est quelqu'un qui a attrapé cette maladie qui consiste à écrire et qui ne sait pas faire grand-chose d'autre. Souvent, même dans des situations très simples, un dîner, ou je ne sais pas, si je suis en train de draguer une fille, j'ai l'impression que je sors de mon corps et je suis au plafond en train de me juger, de me regarder. Mais mon pauvre garçon, tu es ridicule. Est-ce que tu t'entends ? Est-ce que tu entends les conneries que tu dis ? C'est comme si on était tout le temps en train de se regarder, de s'analyser. Mais est-ce que l'écrivain serait aussi un prétentieux qui pense pouvoir dire ce que le commun n'arrive pas à dire ? En tout cas, la prétention est certainement une grande qualité pour un écrivain. Il faut de l'ambition, il faut être un peu sûr de soi, il faut être persuadé qu'on a du génie. Sinon, il ne faut pas se lancer là-dedans. C'est tellement humiliant, tellement fatigant, tellement laborieux. Il faut quand même un tout petit peu de... Il faut y croire, quoi. Il faut croire qu'on a un truc différent, qu'on a un talent, qu'on a quelque chose. Et je pense que ça passe aussi beaucoup, c'est pour ça que moi j'aime bien l'ivresse, ça passe aussi beaucoup par le décalage. Il faut être un peu en décalage avec la réalité. C'est-à-dire que si je sors dans la rue, je trouve que rien n'est normal. On n'a pas une vie normale. Tout est absurde. Ces voitures qui polluent, les gens qui sont pressés d'aller travailler alors qu'ils vont mourir. Tout me paraît... Je pense que c'est important d'avoir un regard presque enfantin, un peu halluciné sur les choses. Qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi est-ce que moi, dans ce fauteuil, je suis beaucoup plus bas que toi ? Comment ça se fait ? Alors que nous sommes chez vous. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors que je t'invite, tu viens chez moi et je suis un nain. C'est un peu normal. Alors que dans la vraie vie, c'est moi le nain. Non, non, non. Non, mais tu vois, je pense que c'est ça écrire. La réalité est la même pour tout le monde, mais il faut la voir autrement. Est-ce que l'écrivain aussi, il veut surdéterminer nos façons de penser ? Est-ce qu'il veut mettre des idées dans la tête des gens ? Ah, ça peut arriver. Sans vouloir le faire, mais c'est un dictateur de la pensée. Peut-être pas, je n'irais pas dictateur, mais je vois ce que, je comprends la question. Disons qu'en mettant des mots sur un malaise ou en disant des vérités, on peut changer le monde et ouvrir les yeux des lecteurs. Et ça, c'est vrai que les livres que je préfère, ce sont des livres qui m'ont transformé. Quand j'ai lu Sur la route de Kerouac ou L'attrape-cœur de Salinger, j'ai été transformé. Après, je ne regardais plus le monde pareil. Donc ça, ce n'est pas de la dictature de la pensée. C'est simplement que par le talent, par la poésie, par la force d'une phrase, tu peux changer la vie des gens. Mais quand nous parlons de vérité, est-ce que nous parlons de vérité subjective ou de vérité générale ? Est-ce que l'écrivain est dans quelle honte de vérité, quel régime de véridicité, pour parler comme les philosophes ? Ah oui, mais c'est difficile de savoir ça. Moi, personnellement, je ne fais pas de la philosophie. Un petit peu quand même. Je fais des romans réalistes qui regardent... Ça, je vous le reproche. Vous êtes un philosophe. Ah bon, d'accord. Ce n'est pas grave, tant mieux, ce n'est pas une injure. Mais je dirais que... En tout cas, oui, je cherche la vérité, c'est vrai. Quand j'écris 99 francs sur le milieu de la publicité, j'essaie de décrire comment ça marche, comment on travaille dans ces métiers-là, qui sont des métiers très méprisants, très puissants. L'écrivain est un écrivain haïtien qui m'a permis de vous découvrir. Il s'appelle Jean-Bélimont-Désir, bibliothécaire. Il a lu à la bibliothèque Monique Calix en Haïti, 99 francs. Il débarque chez moi, il dit, dis ça, lis ça et tu vas voir ce qu'est la publicité. Et en fait, donc, ce n'est pas qu'on cherche absolument à dire la vérité, mais la question... Vécuée subjective ou vérité générale ? C'est les deux. Moi, c'était une vérité subjective parce que j'ai travaillé dans ce métier pendant 10 ans. Donc, c'est ma vérité à moi de quelqu'un qui a une expérience professionnelle. Mais en même temps, quand je dis exactement comment ça marche, c'est aussi une vérité universelle. On le sait, ces industries travaillent d'une manière très cynique, très mensongère quand même. Leur métier n'est pas de dire la vérité, pour le coup, eux. C'est de présenter sous un jour favorable leurs produits. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Bec Bédé, le roman comme objet artistique, comme objet esthétique, qu'est-ce qui le différencie des autres formes d'expression artistique ? Qu'est-ce qui est dans l'ordre des possibilités du roman qui n'est pas dans l'ordre des possibilités d'une toile ou d'un morceau de Chopin ? C'est autre chose, c'est une autre forme d'expression. Moi, je trouve que c'est la plus profonde et la plus belle parce que, évidemment, je défends ma crèmerie, j'adore la littérature. Mais je dirais que si c'est plus profond, c'est parce que ça demande un effort. Et que quand on lit un livre, contrairement à écouter un disque ou aller voir un film ou un tableau, on a un petit effort à faire. Il faut rentrer dedans, il faut se mettre dans un fauteuil, il faut éteindre son téléphone, sa télé, son ordinateur. Il faut être dans un coin un peu tranquille et se dire qu'on a quelques heures avec quelqu'un qui vous parle. Là, tout ça, ce n'est pas des livres, c'est des gens. C'est des gens qui vous parlent. Et donc, j'ai envie de passer trois heures avec Jean-Paul Dubois. Et il va me parler de la mort de son père, il va me parler de... il invente une histoire. Et à ce moment-là, dans ta tête, c'est toi qui fais un travail d'imagination. Ce n'est pas Chopin qui décide de la musique, c'est toi qui l'amène, la musique. Et c'est l'auteur et toi. En fait, lire, ce n'est pas obéir à un auteur, c'est écrire le livre avec lui. Et c'est en faisant cet effort, par exemple, je ne sais pas si tu lis une description d'une guerre. Tout d'un coup, c'est toi qui fais le casting, c'est toi qui fais le décorateur, c'est toi qui fais tout ce travail. Le lecteur, il bosse autant que l'auteur, en fait. C'est pour ça que quand c'est réussi, quand c'est bien fait, la littérature est au-dessus de tout le reste. Parce qu'on est vraiment parti en voyage, dans sa tête et avec son propre cerveau. On est rentré dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Alors avant le livre, on comprend bien qu'il y a un projet de dire. Mais quand le livre est fait, il est fini, malheureusement, on se rend compte qu'on n'est pas arrivé à tout dire. Oui, c'est vrai. Comment vivez-vous comme écrivain ce sentiment ? C'est très frustrant, toujours. Je ne suis jamais tellement content. J'ai toujours envie de corriger jusqu'au dernier moment. Mais c'est comme ça, on essaie de tout dire. Et puis il y a beaucoup de choses qui restent en dehors. C'est le problème de la littérature. Le jour où j'aurai l'impression d'avoir écrit vraiment le livre que je voulais écrire, il n'arrivera pas ce jour, il n'existera pas. Je serai toujours un tout petit peu à côté, en dessous, ou un petit peu frustré. Mais bon, il ne faut pas exagérer. Quelquefois, ça arrive qu'il y ait un paragraphe où je sois content. Je me dis, là j'ai dit un truc que je n'avais pas déjà lu. Et je suis fier. Voilà, ça m'arrive. Pas souvent, mais ça m'arrive. Est-ce qu'un écrivain a besoin de drogue ? Quelle que soit la drogue. Disons que c'est très intimidant d'écrire. La page blanche fait très peur. Il y a tous ces chefs-d'oeuvre, il y a tous ces génies qui nous ont précédés. C'est quand même une grosse pression sur les épaules. Donc de temps en temps, boire un petit coup, c'est pas mal. Ça peut décoincer. Il faut arriver à tuer cette timidité, cette inhibition face à l'écriture. Et il faut, en fait, je crois que souvent, il ne faut pas trop réfléchir pour écrire. Les meilleurs romanciers ne sont pas des gens très intelligents. Souvent, c'est simplement des gens qui ont une force en eux, le courage de s'y mettre, et qui ne sont pas tout le temps en train de se prendre la tête. Il faut y aller. Il faut dire, comme Céline, au début du voyage au bout de la nuit, ça a débuté comme ça. Et on se lance, on y va. Je vais vous emmener, je vais vous parler de ce mec, il se promène dans la rue et tout ça. Je pense que l'intelligence, c'est bien pour corriger un livre. Mais le premier jet, il faut être un peu con. Il faut être un peu un con qui croit en son histoire, qui va te raconter une histoire. Viens, essayons-nous. Alors hier, j'étais avec, tu te rappelles, Paolo, là. On était au café dans le face, là. Au café, là, en train de boire une Prestige. Et puis tout d'un coup, une bagnole arrive, le type descend et il lui coupe un doigt. Il part avec son doigt en courant. C'est cette histoire. C'est une vraie matière à roman, du coup. Le roman, en fait, c'est ça. C'est d'abord la narration. Après, le style, oui, mais il faut prendre les gens quand même. Il faut les attraper. Voilà, il faut les attraper. Mesdames et messieurs, Frédéric Bec Bédé est sur le plateau des Livrez-Vous. Il fait chaud à Paris, il fait chaud dans le propos de Bec Bédé. Mais écoutez, on adore parler de littérature, on adore partager ce plaisir avec vous. Le temps de votre deuxième respiration. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefêtes, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Le pouvoir aurait besoin des artistes. Page 40, un roman français. Ah oui, c'est vrai, je dis ça. Oui, non, peut-être que j'ai dit ça parce que ça m'énerve que le... J'étais ce jour-là un peu maltraité par la police et tout ça et j'avais envie de dire mais vous avez besoin de nous, ne nous traitez pas trop mal parce qu'on a une démocratie, un pays a toujours besoin de ces artistes. De qui on se souvient finalement 300, 400 ans après ? Est-ce qu'on se souvient du nom du premier ministre ou de Charles Baudelaire, d'Émile Zola, de Musset ? Vous voyez, je crois que... Donc, traitez-nous un peu mieux, ça va quoi. En plus, c'est important que les artistes regardent la réalité et disent la vérité. Si quelque chose ne va pas, souvent, c'est les artistes qui le disent le premier. Est-ce que c'est parce que les artistes, eux, ils ne vont pas bien ? Oui, en tout cas, ce n'est pas une activité normale. C'est vrai, je veux dire, quand on décide d'écrire, pour témoigner, pour raconter des histoires, on va passer sa vie enfermé dans une pièce à se creuser la tête pour faire des phrases. Ce n'est pas une activité très saine. Je veux dire, il y a quand même des tas de trucs plus intéressants à faire. Voilà, on peut se marrer, faire l'amour, c'est plus intéressant que faire un livre. Voilà. Mais donc, c'est des gens anormaux, des gens un peu, je dirais, décalés, un peu inadaptés à la vie sociale aussi. Certains sont même carrément ce qu'on appelle des sociopathes. Il y en a... Salinger n'a vu personne, n'a donné aucune interview toute sa vie. Il y en a beaucoup comme ça, des écrivains très mystérieux qui disparaissent, qui veulent voir personne. Et donc, on a quand même besoin de leur regard. Si vous, vous n'étiez pas écrivain, là maintenant, vous en seriez où ? Oui, ça, je ne sais pas. Je suis peut-être déjà mort d'une overdose dans une cave. Non, mais j'avais besoin de sortir de moi ces pages. C'est curieux. Ça paraît bizarre. C'est vrai que ça peut paraître mégalomane, finalement, de dire... Ah, j'ai envie de dire ces choses-là. Ah bon ? Pour qui tu te prends ? C'est vrai. D'ailleurs, tous les écrivains ont toujours l'air un peu d'être des frimeurs, quelque part. Oui. qui estiment qu'ils ont un message très important à transmettre à toute l'humanité. Bon, calmons-nous. On peut quand même aussi écrire des petits livres qui sont comme des miroirs, qui nous font découvrir nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Si je vous dis maintenant poème, qu'est-ce que vous me dites ? Je suis très admiratif de la poésie. Je pense que c'est la forme d'écriture la plus belle, la plus ramassée. J'ai essayé parfois de faire des vers, mais c'était toujours un petit peu comique. Mais c'est vrai que... En plus, ce qu'il y a de bien avec la poésie, c'est que ce n'est pas lourd. On peut en avoir dans la poche, ce n'est pas encombrant. Si vous avez les Illuminations de Rimbaud, c'est à peine quelques pages. Les Fleurs du Mal, c'est très court. Donc, voilà, on peut s'asseoir dans un coin, lire une strophe de Baudelaire, de Musset, et on est transporté. Et puis, j'aime bien aussi un truc dans la poésie, c'est de ne pas comprendre. Parce que quand on lit un roman, il y a un début, un milieu, une fin. Là, quelquefois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Je ne sais pas, moi, par exemple, quand Rimbaud dit qu'il a rencontré la beauté, qu'il l'a assis sur ses genoux et qu'il l'a injuriée. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi tu as injurié la beauté ? Qu'est-ce que ça veut dire d'injurier la beauté ? Ces phrases très courtes, elles font réfléchir, elles nous font rêver. C'est vrai que si vous vous mettez à la terrasse du café de flore, en ce moment, il fait très chaud à Paris, vous voyez toutes ces filles avec les jambes très longues, dorées, qui marchent dans les rues et tout. Parfois, c'est ça qu'il a voulu dire, peut-être, Rimbaud, c'est qu'on a envie de les injurier. Leur beauté nous fait souffrir. Parce qu'on n'y a pas accès ? Oui, mais oui. Cette beauté... Il dit, je l'ai trouvée amère. J'ai assis la beauté sur mes genoux, je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Et c'est vrai que... Tu vois, en quelques mots, comme tout est résumé, la beauté, elle est inaccessible et en même temps, elle est amère parce qu'un jour, ça disparaîtra. Donc, c'est douloureux, la beauté. Et puis, c'est douloureux à regarder, c'est douloureux d'être beau aussi, probablement. J'en sais rien, mais j'imagine. Et puis... Maintenant, si je vous dis écartèlement, qu'est-ce que vous me dites ? Écartèlement ? Ce n'est pas un recueil de poèmes ? Non, c'est pour voir ce que ça crée chez vous, ce mot. Oui. Je pense déjà à une description insoutenable qu'avait fait Michel Foucault d'un écartèlement, le vrai écartèlement. C'était une méthode pour exécuter les gens il y a quelques années. Et peut-être que oui, peut-être que moi-même, ayant beaucoup de métiers différents, je fais comme toi, j'ai fait de la télévision autrefois, je fais de la radio, je réalise des films, j'écris des livres. Je suis peut-être quelqu'un d'un peu écartelé entre différentes tentations, différents modes d'expression. Et du coup, ça c'est un écartèlement moins douloureux que celui dont je parlais avant. Ça c'est parce qu'une forme d'expression ne vous suffit pas, une forme d'expression ne peut pas contenir vos besoins de lire. Oui, puis ça permet aussi de renouveler, de raconter la même chose mais autrement. Par exemple, quand j'écris le livre « L'amour dure trois ans », ensuite j'ai fait le film « L'amour dure trois ans » et les deux n'ont rien à voir en fait. Ce n'est pas exactement la même chose, c'est même très éloigné, les dialogues ne sont pas les mêmes et tout ça. Je trouve que c'est intéressant de changer de point de vue sur les choses, tout simplement. Jean Cocteau qui faisait du théâtre, du dessin, du cinéma, des romans, il a tout fait, il disait « Je cherche une place fraîche sur l'oreiller ». Tu sais, quand tu veux t'endormir, tu cherches le coin le plus frais et c'est assez bien expliqué, je trouve. Il y a un moment peut-être que si on écrit tout le temps des romans, on se répète et il faut changer, il faut essayer d'autres choses. Il faut aller vers d'autres lieux. Comme artiste, là maintenant en 2016, sur quoi souhaiteriez-vous cracher ? Je ne suis pas, enfin, oui remarque, dans les articles de journaux que je fais, quelquefois je peux cracher, ça m'arrive de cracher. Cracher sur des trucs que je n'aime pas, sur de l'imposture, sur des choses ridicules, sur des livres que je trouve pas écrits. Donc ça m'énerve, ça m'énerve, je me dis, il faut prévenir les gens, c'est n'importe quoi. Le truc qui m'énerve le plus, en fait, c'est les artistes qui cherchent à plaire. Aujourd'hui, on vit dans la dictature du succès, tout le monde veut, dès que vous faites quelque chose, que ce soit un livre, un disque, un film, les gens ne vous demandent pas « Qu'est-ce que tu as voulu dire ? » Ils te demandent « Combien tu en as vendu ? » C'est ça, on juge les gens uniquement au tirage, au succès, à l'audience de l'émission, au nombre de likes que tu as sur Facebook, tu vois. Et je trouve que ça, c'est énervant. Et du coup, on est entré dans un système où tout le monde veut séduire, plaire, être aimé. Une société du spectacle. Oui, une société pire que ça, du narcissisme, de l'exhibitionnisme sur les réseaux sociaux. On essaye tous d'avoir plus de likes que son voisin. Et c'est, tu vois, c'est... Et des fois, on va fouiller, on va voir sur la page de l'autre, sur ma page de l'autre qui a le plus de likes. C'est une folie, quand même. C'est une folie. Et tout ça, c'est pour être aimé, parce qu'on se sent seul et abandonné, et qu'on veut une rétribution, on veut de l'amour, on veut de la reconnaissance. Et bon, voilà, donc je ne sais pas, je trouve que c'est... De temps en temps, je préfère les gens qui ne cherchent pas à plaire, qui disent ce qu'ils ont à dire, et qui se fichent des likes. Si je vous dis absence, qu'est-ce que vous me dites ? Ben, il y a une phrase de... Je fais plein de citations, pardon, mais il y a une phrase d'Emily Dickinson, une thèse américaine que j'aime beaucoup, qui dit « L'absence, c'est de la présence concentrée ». Encore une phrase, c'est typiquement... Encore un truc de « Qu'est-ce qu'elle a bien voulu dire, celle-là ? » Et en fait, c'est ce qu'on disait au début, quand les gens s'absentent, on pense à eux beaucoup plus. Et peut-être même que Dickinson, qui était très croyante, elle parlait de Dieu en disant ça, c'est-à-dire, voilà, l'absence de Dieu, ça le rend encore plus présent, parce qu'on ne le voit nulle part, donc il est partout, enfin... Cette espèce de... Donc, si tu me dis l'absence, je pense immédiatement à ma fille qui est en vacances, et moi je suis tout seul à Paris, elle me manque. Mais je pense aussi peut-être à des grands artistes, ou des morts, ou peut-être à Dieu, même si je ne crois pas en lui, son absence m'énerve. Ah bon, vous ne croyez pas en Dieu ? Non, je ne crois pas en Dieu, mais je crois qu'il... Je crois qu'on... Qu'il aurait pu au moins exister. C'est ça, voilà. Depuis le temps que les hommes se fatiguent pour lui, il aurait pu se donner la peine d'exister. D'exister au moins, quoi. Non, mais je pense qu'il y a forcément un sens à tout ça, je veux dire, la nature est tellement bien organisée, peut-être que quelqu'un a organisé ça, une force, une énergie a organisé ça. Appelons-la absence. Voilà. Maintenant, si je vous dis modernité littéraire, qu'est-ce que vous me dites ? Mes premiers livres étaient un peu des tentatives pour être modernes. J'avoue que c'est un peu leur défaut quand on les relit aujourd'hui. On voit que l'auteur essaye d'être branché, d'essayer d'être avant-garde, quoi. J'ai senti ça dans le novel sous Ecstasy. Oui, voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu une période où je faisais exprès de parler toujours de drogue, de prostitution, de violences, de trucs comme ça, pour être un peu rebelle ou un peu provocateur. C'était ma vision de la modernité. Aujourd'hui, ça paraît un peu absurde. J'essaie d'être de plus en plus simple, en fait, d'être plus simple et plus universel. Mais je continue de penser qu'il existe un progrès en littérature, qu'on ne peut pas écrire aujourd'hui, en 2016, comme si on était au 19e. Donc, il faut prendre en compte le monde dans lequel on vit. C'est pour ça que dans mes livres, il y a des aéroports, il y a des boîtes de nuit, il y a tous les lieux nouveaux, il y a des téléphones portables, il y a des e-mails, il y a tout ça. C'est important que les livres ne soient pas que des histoires vieillottes ou démodées. Il faut qu'ils nous ressemblent, qu'ils ressemblent à notre époque. Mais Frédéric Becbedé, lorsqu'on est écrivain à 50 ans, écrivain installé comme vous, dans un fauteuil, c'est pas rien, dans un fauteuil, c'est pas mal pour casser le tour. À quoi rêve-t-on ? Au prochain, je suis toujours en train de rêver mon prochain roman, mon prochain livre. Là, en ce moment, je suis en plein milieu de l'écriture d'un livre. Ça va me prendre des mois et des années. Et je rêve de ça, je rêve que je vais faire mieux, que je vais essayer de... Voilà, je rêve de ce livre, et puis quand il sortira, je serai déçu. Il est déjà écrit dans votre tête, déjà ? Il y a déjà des palagrames ? Je suis en plein... Oui, oui, bien sûr. Alors, du coup, dans votre tête ou sur un ordinateur ? Non, c'est sur des carnets. C'est sur un carnet noir, comme ça, j'écris des choses, et puis après... Ah, vous écrivez avec un stylo ? Oui, oui, oui. Pas sur ordinateur direct ? Pas direct, non. Après, je le rentre dans l'ordinateur, et là, je fais plein de changements. Mais, du coup, on rêve quand on est écrivain, on rêve qu'on va enfin réussir à écrire un livre qui restera. Vous écrivez commun ? Couché, assis, debout ? Vous êtes dans la cour de chez vous ? Vous êtes dans votre bibliothèque ? Vous buvez de l'eau, au Coca-Cola, au Rhum ? Ah, oui, oui, oui. Ça dépend, ça dépend des heures. J'aime bien écrire dans mon lit, c'est vrai, la nuit, c'est pas mal. J'écris aussi dans les cafés, pas mal, dans les moyens de transport. J'ai remarqué... Malgré le bruit ambiant, vous arrivez à vous concentrer sur votre texte et à... Oui, oui, j'écoute ce que disent les gens et quelquefois, il y a une phrase sortie de son contexte qui peut devenir un dialogue, qui peut devenir un truc. Et en fait, quand on écrit, on devient comme une éponge, on absorbe tout ce qu'il y a autour de soi et on le recycle. Les bibliothèques, c'est pas très conseillé parce que ça déprime. Si on prend un livre et qu'il est tellement beau, ça peut paralyser, quoi. Mais les moyens de transport, j'ai remarqué, ça marche. Les avions, les trains, les trains, ça inspire énormément. Et conduire aussi. Quand vous conduisez, en général, vous pouvez pas écrire, mais c'est là où vous avez des idées. Et donc, c'est très dangereux. On peut se mettre à écrire en conduisant et tuer des gens. Faire gaffe. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune haïtien qui a 20 ans, qui regarde maintenant des livres et vous, qui vous adore, qui vous a lu, et qui souhaitait écrire, lui ? Qu'est-ce que vous lui dites ? À ce premier haïtien. Que dites-vous à un autre haïtien qui a 25 ans, qui lui n'a lu aucun livre dans sa vie ? Le premier, évidemment, il faut y aller, il faut le faire. Il ne faut pas dire, j'ai envie d'écrire, il faut prendre une feuille de papier, un carnet et s'y mettre, et écrire des choses très simples. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Raconte ta journée, raconte qu'est-ce qui va pas en ce moment. Si t'es amoureux d'une fille qui n'en a rien à foutre de ta gueule, raconte ça. Et puis, il faut écrire, Salinger, il dit qu'il faut écrire le livre qu'on a envie de lire. Et c'est vrai que, quelquefois, on a, en soi, on a tous une histoire à raconter. C'est bien le projet d'un roman français. C'est une histoire banale, c'est la mienne, elle mérite d'être racontée. Toutes les histoires méritent d'être racontées, toutes les vies sont intéressantes. Donc, il faut simplement s'y mettre et voilà, je me présente, je m'appelle comme ça, j'ai 20 ans, j'habite à Haïti. Hier, j'ai... Mangerai un bon plat de spaghettis. Voilà, je me suis couché à 4h du matin, ma mère m'a engueulé, j'ai pas de travail, j'ai pas de copine, ma vie est géniale. Que dites-vous maintenant à l'Haïtien qui n'a jamais lu dans sa vie, ça ne l'intéresse pas, il n'a jamais lu. Qu'est-ce que vous lui dites ? Je dirais tout de suite de lire Dany Laferrière parce que si tu es haïtien et que tu n'as pas lu Dany Laferrière, tu passes à côté de quelque chose. C'est drôle, ça va parler de ta vie et tu vas bien comprendre ce qu'il dit. C'est un haïtien qui a dû partir vivre au Québec mais qui est revenu et évidemment, comme il a beaucoup de chance, il est revenu le jour du tremblement de terre en 2010. Et son livre sur ce tremblement de terre est absolument bouleversant. Tout bouge autour de moi. Je pense que si tu es haïtien, ça peut te toucher de lire ce livre-là en premier. Après, comme Laferrière est très influencée par les écrivains américains, peut-être ça va t'emmener à lire du Hemingway, du Salinger, du Bukowski, des auteurs comme ça qui sont très réalistes, qui sont faciles d'accès. Et ce sera plus facile de passer par Laferrière, Bukowski, que de passer par Balzac et Flaubert, je pense. C'est un peu dur tout de suite de lire Madame Bovary. Je pense que ça va dédramatiser la littérature et un jeune de 25 ans, c'est ça dont il a besoin, c'est qu'on lui parle de lui et qu'on dédramatise. Ce n'est pas grave, lire les livres, ce n'est pas chiant. Ce n'est pas un truc chiant. Ce n'est pas du tout chiant de lire un livre, vous avez écouté. Mais oui, c'est vrai, moi j'avais ce problème aussi. Quand j'avais 20 ans, j'avais du mal à ouvrir Guerre épais de Tolstoy. C'est épais comme ça, c'est écrit tout petit ou Proust. Tout le monde nous dit, il faut lire Proust. Oui, on commence par San Antonio ou par lire des petits polars, des trucs, même des bouquins érotiques. Oui. Tu vois ? Nous sommes sur la fin de notre entretien, vous avez eu votre BD. Si en sortant de chez vous, la nuit, au détour d'une rue, vous croisez la mort et vous rebattent dans les yeux, qu'est-ce que vous lui dites ? Reviens plus tard, on se revoit dans 30 ans. Merci beaucoup Frédéric Becbedé. Mesdames et messieurs, le dernier livre de notre invité, Frédéric Becbedé, disponible en Haïti, disponible dans beaucoup de libres de rue aussi en France. Merci d'avoir suivi ce programme. Merci à Becbedé de nous avoir reçu chez lui. Tables magnifiques, originales, tables de livres, tables de culture. Je vous invite à rester dans le bonheur et la belle énergie. Dites de temps en temps, gardons bonheur. Dans le monde, il doit être...